A la une de cette édition du soir, Subbeni TV, la chaîne d'Etat, grâce, religion Côte d'Ivoire, revenons sur la plateforme Wendr pour vaincre ou le faire aiguise le faire. En Congo, l'Occident appelle la Chine à la retenue, on en parle dans cette édition. Et Ebola, après l'Afrique de l'Ouest, l'inquiétude s'installe au Texas. L'éternel a mis en vous un cantique nouveau, alors soyez inondés d'un fleuve d'amour. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Subbeni TV, la chaîne d'Etat, grâce, et nous démarrons cette édition avec la page chrétienne. L'atmosphère prophétique de Ouattara Mohamed Idriss Ministrui qui s'est déporté dans la ville d'Abouville pour donner un nouveau départ certain à cette population en comptant sur Dieu. Le reportage est signé Mirai Kono. Je relance à tout ce qui est du diable. Atmosphère prophétique, temps de grâce, de bénédiction et de délivrance de Ouattara Mohamed Idriss Ministrui a recouvert la ville d'Abouville, ville située à 79 km d'Abidjan, la capitale ivoirienne, du 16 au 20 juillet dernier. Pour cette douzième édition, le corps de Christ a déferlé sur la place Henri Conombédier de la ville pour se nourrir de la parole du Seigneur, la parole de vie et expérimenter une fois encore sa puissance. Plus de dix mille personnes ont pris d'assaut la dite place et sont entrées dans la grâce de Dieu. A cette douzième édition, un thème évocateur, vaincre les esprits de non-accomplissement avec comme orateur principal le bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur du ministère. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, le médecin par excellence, à travers son ministre, a fait des miracles pour son peuple. Cela fait un an, six mois, un an, six mois, qu'il n'arrivait pas effectivement à marcher, qu'il n'arrivait pas à marcher, et déplacer avec ces deux cannes que vous voyez là-bas, les deux béquilles, les deux béquilles. Hier, il est arrivé au programme, il a senti la présence de l'Esprit de Dieu, il a senti que quelque chose avait commencé à se passer, et ce soir, l'onction qui a grandi dans l'atmosphère qui est présente ce soir, l'a encore visité. Et cette fois-ci, il n'est pas resté avec ces béquilles, il les a abandonnés, et qu'il s'est déplacé sans ces béquilles jusqu'ici, pour dire au Seigneur qu'il est Dieu. Les enfants de Dieu ont donc reçu leur part de bénédiction. Pour preuve, les nombreux témoignages de guérison, de délivrance, de restauration, des malades atteints d'arthrose, de paralysie, de cancer ont recouvré la santé. Et plus encore, pour montrer la puissance de l'éternel, une femme qui souffrait de perte de sang durant 13 ans a été guérie. Le miracle de Dieu s'est produit. Une fois encore pour cette douzième édition, Atmosère prophétique a hâté ses objectifs et tenu toutes ses promesses. Désormais, les enfants de Dieu ont été libérés des liens et hôtels ancestraux, les empêchant d'entrer dans leur bénédiction. Les esprits de non-accomplissement ont été battus. Une nouvelle page s'ouvre donc pour le corps de Christ de la ville d'Agoville. Que gloire soit rendue à l'éternel. Amen. Intéressons-nous à présent à cette plateforme Wendra Pouvink. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres la semaine dernière, elle a enregistré deux communications, à savoir une du révérend général Mako Sokami Ariel et celle de l'archevêque Kassi Dazito. Les détails. Manger, c'est important, mais la qualité de l'alimentation est une assurance pour une santé certaine. Cela se présente autant physiquement que spirituellement. C'est pour accomplir le besoin spirituel que la nourriture spirituelle se donne à un espace pas de moindre. Il s'agit de Wendra Pouvink. Tous les mercredis à l'église évangélique La Bénédiction. Le mercredi 24 octobre 2014, 2 mai, était au menu du répargne spirituel. L'entrée a été préparée par le révérend général Mako Sokami Ariel sur le baptême de feu. Nous sommes arrivés à un niveau de la vie de l'église où Dieu peut susciter des puissons, à d'entendre l'église, des hommes et des femmes, celui qui va répandre son feu afin que le manque et le serveur de Moïse, lorsqu'ils verront la manifestation du feu qu'est sur eux, vont se détourner de leur péché. Vous venez savoir pourquoi le puissons ne se consulera pas. Nous sommes arrivés à un niveau de l'église où Dieu, dans toute sa plénitude, veut établir des puissons, pas par le baptême du chien d'esprit, mais la Bible déclare qu'il viendra et vous baptisera qu'esprit et de l'homme. À ce jour-là, du grand rendez-vous spirituel, le loin de l'éternel porte-parole des églises évangéliques et protestantes de Côte d'Ivoire, la chevêque plénipotentielle Cassie Dazito a décortiqué les mystères de la parole en développant les trois stratégies dans le combat spirituel. Faites donc la prière une bonne chose pour certains types de chrétiens qui, d'ailleurs, nous encourageons d'avoir une vie de prière parce que la prière rapporte des grandes victoires. On a vu, parlant de la prière, on a vu Samson, sa force de la prière, elle a fait rouler. C'est pour vous donner quelques exemples, quelques types d'exemples de votre gouverne pour vous amener à comprendre que la prière a une importante capitale dans la vie du croyant, le chrétien qui est des hommes, parce que le temps de la prière, nous pouvons imposer les clans de victoire. Quand j'ai prié, quand j'ai gêné, et que souvent j'ai l'impression que la réponse stade à venir, il y a une deuxième chose qu'on peut essayer dans le combat spirituel pour vaincre la récente, c'est la louange. Parce que la louange établit le règne de Dieu. La louange prise, détruite l'obstacle invisible, car Dieu s'y est en allemand. Avec la louange, nous rapportons des grandes victoires. Daniel, dans la force de Lyon, l'améliquait une gloire éternelle. Daniel 6 verset 10. Troisième stratégie, troisième volet, Troisième chose que je dois savoir, c'est ce que j'appelle les actions prophétiques. Car une église qui se veut forte, une église qui se veut star, une église qui se veut puissante, c'est une église qui a un grand groupe d'éternation, un puissant d'éternation, et un bon groupe de louange. Un bon groupe. L'église, l'église repose sur trois pieds, Dieu, Jésus, le Seigneur Esprit. Et oui, et tu souhaites en recevoir encore ? Alors, organise-toi, et prends le chemin de l'église évangélique à la bénédiction, ce mercredi 1er octobre, à partir de 10 heures, pour recevoir toutes les grâces de ce mois d'octobre, pour être plus que vainqueur. Nous parlons à présent santé avec le virus Ebola, qui fait ravage en Afrique de l'Ouest. L'inquiétude s'installe présentement en haute exacte aux Etats-Unis. C'est par la présence d'un porteur qui aurait contaminé des personnes de son entourage, par une heure de diagnostic. La toute première fois que ce dernier s'était rendu dans un centre de santé, il aurait été renvoyé chez lui en lui donnant de simples antibiotiques. Le premier patient porteur d'Ebola identifié aux Etats-Unis pourrait avoir contaminé plusieurs personnes de son entourage, dont des enfants scolarisés. En cause d'une erreur de diagnostic, dès les premiers symptômes, le libérien s'était présenté une première fois à un hôpital de Dallas, mais il avait alors été renvoyé chez lui avec de simples antibiotiques. Je sais que les parents sont très inquiets, explique le gouverneur du Texas, Rick Perry. Mais laissez-moi vous assurer que ces enfants ont été identifiés, ils sont sous surveillance, et la maladie ne peut être transmise avant l'apparition des symptômes. Le virus n'est effectivement transmissible qu'après l'apparition des premiers symptômes, mais la période d'incubation va de 2 à 21 jours. La directrice générale adjointe de l'Organisation mondiale de la Santé souligne que deux vaccins sont à l'étude. Le premier est un adénovirus de chimpanzé, c'est-à-dire un virus de rhume qui sert de vecteur, et il est développé par la compagnie GSK, explique Marie-Paul Chieny. Le second est basé sur un autre virus appelé VSV et développé par la compagnie Newlink aux Etats-Unis. Des vaccins dont la sécurité sanitaire ne sera connue qu'en novembre. D'ici là, l'OMS conseille d'utiliser le sang des personnes guéries pour traiter d'autres patients. Les survivants ont en effet développé des anticorps qui peuvent aider à combattre l'infection. Poursuivons cette édition d'information. Dans un autre registre, le ministre chinois des Affaires étrangères en visite à Washington, ce mercredi, souligne que tous les pays doivent impérativement respecter la souveraineté de la Chine. Mais avant l'Occident appelle la Chine à la retenue. Regardez. Les voix occidentales s'élèvent pour appeler la Chine à la retenue face à la révolution des parapluies. Depuis près d'une semaine, des milliers de personnes exigent à Hong Kong l'instauration d'un régime démocratique dans l'ancienne colonie britannique. Réponse du ministre chinois des Affaires étrangères en visite hier à Washington. La question de Hong Kong fait partie des affaires intérieures chinoises, dit-il. « Tous les pays doivent respecter la souveraineté de la Chine ». Une souveraineté que Pékin avait exercée pour réprimer le mouvement de Tiananmen il y a 25 ans, le chef de la diplomatie américaine, John Kerry. « Nous pensons qu'une société ouverte avec le plus d'autonomie possible et dirigée par un état de droit est essentielle pour la stabilité et l'avenir de Hong Kong, dit-il. Nous avons espoir que les autorités de Hong Kong agiront avec retenue et qu'elles respecteront le droit d'expression pacifique des manifestants. » Après avoir fait usage de gaz au poivre et de gaz lacrymogènes ce week-end, la police anti-émeute semble rester à distance des manifestants. Des manifestants qui ont lancé hier un ultimatum à Pékin. Ils envahiront le siège du gouvernement si le chef exécutif de Hong Kong ne démissionne pas d'ici ce soir. Posons à présent nos valises aux États-Unis où plusieurs lézardes ont été mises en lumière ces derniers jours. Hier, selon les informations qu'un ancien militaire en Irak a escaladé les grilles de la Maison Blanche le 19 septembre et qu'il était arrivé à pénétrer dans l'édifice sans que le secret service ne parvienne à l'arrêter. Raison de plus pour le chef du secret service chargé de la protection de Barack Obama de démissionner. Aux États-Unis, la chef du secret service chargé de la protection de Barack Obama de démissionne Julia Pearson a estimé avoir perdu la confiance du Congrès où elle avait été auditionnée hier après une série d'incidents sur la sécurité à la Maison Blanche. Barack Obama l'a remercié mais a estimé aussi qu'une nouvelle direction était nécessaire. Plusieurs failles ont été mises en lumière ces derniers jours. Hier, on a appris qu'un ancien militaire en Irak a escaladé les grilles de la Maison Blanche le 19 septembre et qu'il était parvenu à pénétrer dans l'édifice sans que le secret service ne parvienne à l'arrêter. Autre incident relayé par la presse le 16 septembre, cette fois un vigile armé a été autorisé à emprunter le même ascenseur que Barack Obama. Alors que le président américain était en visite au centre de contrôle et de prévention des maladies à Atlanta, il l'a même pris en photo. Joseph Clancy, l'un des vétérans du secret service, a été nommé directeur par intérim. Et pendant ce temps, le chef du gouvernement israélien était à la Maison Blanche pour échanger avec le président américain. Une rencontre très tendue entre Obama et son homologue israélien. Cette rencontre est la première du genre. Première rencontre tendue entre le président américain et le chef du gouvernement israélien depuis le conflit qui a opposé l'état hébreu au Hamas cet été dans la bande de Gaza. Les deux hommes ont toujours entretenu des relations difficiles et hier encore, l'atmosphère était lourde à la Maison Blanche. Barack Obama. Nous devons dépasser le statu quo pour que les Israéliens soient en sécurité chez eux et leurs enfants dans les écoles s'en tirent de roquettes tout en faisant en sorte que la tragédie des enfants palestiniens tués ne se répète pas non plus, dit-il. L'administration Obama a toujours condamné la poursuite de la colonisation israélienne considérée comme une entrave aux efforts de paix. De son côté, Benyamin Netanyahou met en garde le président américain contre les risques d'un accord avec Téhéran. L'Iran cherche un accord qui entraînerait la levée des dures sanctions mises en place grâce à vos efforts et le placerait au seuil de la puissance nucléaire, dit-il. J'espère sincèrement que cela n'arrivera pas durant votre mandat. La République islamique tente de parvenir à un accord qui garantirait le caractère exclusivement pacifique de son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions internationales qui pèsent sur elle. Contradiction, débat sur ce modèle social français, un sujet toujours mis en question car la base symbolique de la dette de la France vient de dépasser 2 000 milliards d'euros, soit 95% de son PIB. Austérité européenne ou modèle social français, toujours le même débat, toujours les mêmes contradictions. Pour la première fois, la dette de la France vient de dépasser la barre symbolique des 2 000 milliards d'euros, soit plus de 95% de son PIB. C'est deux fois plus qu'il y a 10 ans. Une dette qui sert en partie à financer le modèle social français, l'un des plus progressistes au monde, un bien précieux. Le budget de l'Etat pour 2015 prévoit plus de déficits, un peu moins d'impôts, mais autant de rigueur. 21 milliards d'économies, 50 milliards sur 3 ans. Les Français sont préoccupés par l'impact de ces coupes budgétaires sur un modèle social qui vise à assurer la santé et l'éducation pour tous, des retraites satisfaisantes et une législation protectrice des travailleurs. Le débat a provoqué en août des conséquences politiques, le remplacement au ministère de l'économie d'Arnaud Montebourg, hostile à l'austérité, par le social libéral Emmanuel Macron. La défense du modèle social français est devenue le cheval de bataille de tous les gouvernements, mais pour les socialistes au pouvoir, il est un véritable casse-tête. Lors de son récent discours de politique générale devant les députés, Manuel Valls a pris la défense du modèle social, mais sans renoncer aux économies. Les parlementaires ont décidé que nous allions poursuivre cette route, cette route, mesdames et messieurs les parlementaires, nous allons la poursuivre jusqu'à la fin du quinquennat, jusqu'à la fin de la législature, parce que c'est ce qu'attendent les Français, que nous nous retrouvions sur les manches et que nous soyons à la hauteur des enjeux pour eux et pour la France. Je vous remercie de votre confiance, je serai à la hauteur de cette confiance pour la France, pour les Français. Le gouvernement a annoncé en détail les mesures d'économie. Parmi celles-ci figurent une division par trois de la prime de naissance pour le deuxième enfant ou encore une réduction du congé parental. Le modèle social français est en train de changer. Et nous ouvrons à présent la page économie dans cette édition d'information. Michel Sapin, ministre français des Finances, a présenté le budget 2015 de la France devant la presse. Il souligne dans sa communication que le budget est sérieux. Le gouvernement français a présenté mercredi son projet de budget 2015 dans lequel 21 milliards d'euros d'économies seront réalisés, non pas par une baisse des dépenses publiques, mais par une moindre progression. La hausse des dépenses sera limitée à 0,2%. Le ministre des Finances, Michel Sapin, est venu présenter ce budget devant la presse mercredi. Dans le contexte économique défavorable que nous connaissons, le gouvernement a décidé de maintenir la stratégie économique qui a été présentée au printemps. Nous assumons le sérieux budgétaire. Nous refusons l'austérité. Dans les hypothèses économiques qui fondent ce projet de budget 2015, le gouvernement français repousse de 2015 à 2017 le retour du déficit budgétaire sous le plafond européen des 3%. La nouvelle prévision pour l'an prochain est de 4,3% de déficit après 4,4% cette année. Quant aux prévisions de croissance économique, celles du gouvernement Valls ont été jugées optimistes par le Haut Conseil des Finances Publiques. La dette publique en France a dépassé les 2 000 milliards d'euros. On ne prend pas les vraies mesures. On a besoin d'une thérapie de choc. Cette thérapie de choc n'est absolument pas appliquée, ni d'ailleurs sous Sarkozy, ni de Mayen, sous Hollande. Et donc c'est tout le drame. C'est qu'on va continuer à augmenter le déficit, continuer à augmenter la dette. Pour le moment, ça ne se voit pas trop, parce que les taux d'intérêt sont très bas. Mais un jour, les marchés vont se réveiller, les taux d'intérêt vont flamber, et on aura une crise grecque en France. Selon Paris, la dette publique française devrait grimper jusqu'à 98% du produit intérieur brut en 2016 avant de refluer. Elle est actuellement de 2 023 milliards et représentera à la fin de l'année 95,3% du PIB français. Parmi les mesures phares de ce projet de budget 2015, la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu. Du côté des hausses, le gouvernement a confirmé une augmentation de 2 centimes par litre de la taxe sur le diesel, qui devrait rapporter 800 millions d'euros et servir aux infrastructures routières. Pour si possible, le poste de commissaire européen au climat et à l'énergie, Miguel Arias-Gagnete, était en audition. Cette audition était très orageuse. Les détails avec ce reportage que nous vous proposons maintenant. Les trois heures d'audition auront été bien longues pour Miguel Arias-Gagnete. Désigné commissaire européen au climat et à l'énergie, il a, à de multiples reprises, été interrogé sur ses intérêts dans deux sociétés pétrolières dont il fut le président. J'ai vendu mes actions et mon fils a démissionné du conseil d'administration. Et ni ma femme, ni mon fils, ni moi-même n'avons un poste dans cette société, ni dans aucune autre qui y soit liée. Ma famille n'y a aucun intérêt personnel. Malgré la pression des eurodéputés, pas un mot en revanche sur son beau-frère qui reste le directeur des deux sociétés. Pour beaucoup, lui confier la politique climatique est trop risquée. 76 eurodéputés ont signé un manifeste réclamant le retrait de Cagnette et la plupart sont issus du groupe des Verts et de la gauche radicale. Ils demandent au gouvernement espagnol de présenter un nouveau candidat. Et ils ne sont pas les seuls. Avaz a réuni près de 300 000 signatures en 24 heures contre sa prise de fonction dans la nouvelle commission européenne en novembre. Les intérêts personnels et financiers de M. Cagnette et de sa famille dans l'industrie du pétrole et son action en faveur des explorations pétrolières en Espagne en tant que ministre de l'Environnement font de lui une personne totalement inadaptée pour ce poste. Il revient aux parlementaires présents à l'audition de dire s'ils estiment Miguel Arias-Cagnette apte pour le poste. Par le passé, des commissaires désignés ont déjà dû être remplacés. La crise politique est en train de menacer les activités de la plateforme financière à Hong Kong. Les transports sont perturbés. Les surquisales financières bancaires sont fermées. Les voyages d'affaires prennent un coup puisqu'elles sont tout simplement annulés. A Hong Kong, la révolution des parapluies commence à peser sur l'économie locale mais c'est surtout le statut de place financière internationale de Hong Kong qui pourrait vaciller si la situation dégénérait. Transport perturbé, succursales bancaires fermées, annulation de voyages d'affaires, un certain impact se fait sentir sur l'activité à Hong Kong. Mais ce sont les conséquences financières d'une éventuelle aggravation de la crise qui attirent surtout l'attention. Le marché financier de Hong Kong change, matière première, indices boursiers, est considéré comme le troisième plus efficace du monde derrière New York et Londres. Il fait de Hong Kong un des rouages importants de la mécanique capitalistique dans la région et au-delà. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition du soir. J'ai été très ravie de vous l'avoir présentée et je vous souhaite une très bonne soirée. En suivant BéniTV, la chaîne d'État Grâce et surtout, prenez soin de vous.